Après les bombardements, les colonnes de blindés de l'armée française progressent vers le nord du Mali. Objectif, chasser les combattants islamistes qui contrôlent toute la partie nord du pays et protéger les intérêts des entreprises françaises dans toute la région du Sahel. Jusqu'à présent, nous avions fait en sorte qu'il y ait quelques forces terrestres à Bamako pour sécuriser d'abord nos populations, nos ressortissants, les ressortissants européens, et sécuriser aussi la ville de Bamako. Là maintenant, les forces terrestres françaises sont en train de remonter vers le nord. Cette nuit des combats ont éclaté près de la ville de Kona, au centre du pays. Selon l'armée malienne, six islamistes ont été tués. Côté ouest africain, l'organisation s'accélère également. Comme prévu par le mandat de l'ONU, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest apportera un soutien militaire d'environ 3300 hommes aux 2500 que compte envoyer la France au total. A la tête de cette force africaine, la MISMA, le général ivoirien Soumaïla Bakayoko. Le contingent nigérian sera suivi immédiatement par celui du Togo, ainsi de suite au Burkina Faso. Tout le monde arrive, le Niger également, ainsi de suite. Le Nigeria doit fournir 900 hommes. Le Niger, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal ont également annoncé l'envoi d'environ 500 hommes chacun. Le Bénin 300, la Guinée et le Ghana, une centaine chacun. Le Tchad, qui ne fait pas partie de la CDAO, a lui aussi promis un contingent dont le nombre reste à déterminer. Sur le terrain, selon les derniers éléments, les islamistes auraient pris la ville de Diabali, à 400 km au nord de Bamako. Sous-titrage ST' 501.